Pour la présentation des visiteurs, c'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Le député de Prince Edward Hastings, Alexander Ross, a dit que quand il était à Vimy Ridge, il a vu Canada du Pacifique à l'Atlantique. Il se sentait comme si c'était la naissance d'une nation et à chaque année, nous devons payer respect aux soldats canadiens qui se sont battus en 1917, le lundi de Pâques, à Vimy Ridge. Hier, j'ai assisté à une cérémonie à Belleville. C'était il y a 98 ans que les forces canadiennes de toutes les divisions se sont rejoints pour aller se battre à Vimy Ridge. Et ce fut un moment important pour notre nation, où nous avons défendu notre liberté pendant la Première Guerre mondiale. Mais il ne faut pas oublier que ce succès est venu avec des sacrifices. Plus de 15 000 Canadiens se sont battus contre les Allemands. Et à l'endroit où le mémorial se trouve, on a vu une bataille. Aux 3600 Canadiens ont perdu la vie et 7000 ont été blessés. Il faut donc payer respect à ceux qui ont donné leur vie pour défendre le Canada. La sculpture avait mis en France, démontre également les femmes canadiennes qui ont contribué à cette bataille. Nous allons nous souvenir cette semaine de nos soldats. Merci, le député d'Agoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Les enseignants de mathématiques et de sciences de l'école secondaire ont reçu le prix des mathématiques de 2015. Ce prix reconnaît les professeurs qui demandent l'excellence en éducation des sciences et des mathématiques et contribuent au développement des étudiants. La nomination d'Edith Dether a été démontrée dans une lettre de nomination. Elle est également une enseignante très créative. Elle a été reconnue au niveau provincial et va maintenant représenter le conseil scolaire de Rainbow à un haut niveau provincial. Heather a démontré que sa passion pour l'enseignement est contagieuse. Elle place toujours les élèves en première place. Elle mérite ce prix et nous sommes tous très fiers d'elle. Encore une fois, félicitations, Madame Stasmeyer, et félicitations pour votre enseignement encourageant et de l'impact que vous avez eu. Merci, la députée de Cambridge. Merci. Le 4 avril, le samedi, je me suis rendue à un déjeuner crêpe à Cambridge, qui nous venait de la Société historique. On s'est rendue à un institut pour les femmes, où on a vendu plusieurs billets pour ce déjeuner. Nous avons aidé l'Institut à rénover la tour. Il suffit bien de voir cette rénovation. Monsieur le Président, c'était un honneur de me rendre à ce déjeuner. Et c'était un plaisir de vous entendre parler à cet événement également. Les gens présents étaient intéressés de savoir ce qu'est votre rôle. Et il était très bien de voir que vous avez pu donner à mes concitoyens une meilleure compréhension de la façon dont Queen's Park fonctionne. Une historienne de la région de Waterloo a parlé de la fondation de Saint-Institut par Adelaide Hoodloss, qui était une activiste pour les droits des femmes et pour leur éducation. Nous devons la remercier pour les avancées que nous avons faites en termes de droits de la femme au Canada et à l'étranger. La Société historique de North Dumfrey a un rôle très important dans ma communauté. Son mandat est de préserver l'histoire et la culture de North Dumfrey et de créer une archive. Des organisations comme celle-ci nous démontrent qu'il est important de se souvenir et d'honorer notre passé. Merci. Déclaration des députés? Merci. À chaque jour, je reçois des appels de mes concitoyens concernant leurs factures d'électricité. On a regardé la moyenne des factures d'électricité dans les régions rurales de tout le pays. Et celle de l'Ontario surpasse celle des autres, de toutes les autres juridictions. Elle est 77 % plus élevée qu'au Québec, ou plutôt 277 %. Et pourquoi c'est à cause des charges de la dette en Ontario, qui sont uniques à la province? Il y a plusieurs cas où les factures sont doublées à cause de ces charges, qui sont souvent plus élevées que le coût de l'électricité. Ceci est un résultat direct de la bureaucratie à l'Ontario, mais également des politiques de ce gouvernement et de leur manque de surveillance de ces agences. Mais il y a encore plus. Des dizaines de milliers d'erreurs, de factures trop élevées ou de factures absentes pendant quelques temps, de la part d'Hydro One, ont fait perdre confiance en cette corporation. Il est maintenant temps d'arrêter cette situation et ce monopole désastreux. Le député d'Hamilton et Stoney Creek, les universités en Ontario ont connu un sous-financement pendant des années. Il ne faut pas seulement essayer de couper les financements. Il faut s'assurer qu'il y ait une meilleure qualité, un meilleur accès aux études postsecondaires. La Confédération des enseignants des universités et collèges m'ont rencontré récemment et ont demandé de revoir le financement pour l'enseignement et la recherche dans les universités. Le financement doit répondre au nombre d'étudiants dans les différents programmes. Les universités devraient recevoir des financements adéquats. Il faut s'assurer qu'il y ait des bonnes conditions d'emploi et qu'il y ait assez d'enseignants à temps plein. Le financement devrait être stable et prévisible pour assurer la planification à long terme et éviter les fluctuations dans les revenus. On devrait donner le financement sur une base équitable pour protéger la qualité à travers le système et pour s'assurer du succès de tous les étudiants dans toutes les universités. Il faut qu'il y ait un processus ouvert et qui n'a pas été déterminé dès le début. Et de plus, le financement des universités ne doit pas servir les objectifs politiques à court terme. La députée de Davenport, merci. J'aimerais reconnaître la Semaine nationale des bénévoles. Pendant cette semaine, nous voulons sauver les efforts des bénévoles de tous les âges qui donnent de leur temps pour construire l'Ontario. Plus de 5,2 millions de ces bénévoles accueillent des nouveaux arrivants, travaillent dans les banques alimentaires, etc. Et pour plusieurs, le bénévolat, c'est quelque chose qu'ils font toute leur vie et nous devons les respecter et les soutenir. Nous célébrons grâce à différents programmes, comme le prix Duke-Hawood, la médaille pour les bénévoles jeunesse, ainsi qu'une médaille pour les étudiants de la part du gouverneur général. Cette année, plus de 9 000 bénévoles sont reconnus pour leur service communautaire. Avec les Jeux panaméricains et parapanaméricains, il est important de reconnaître le rôle important que les bénévoles vont jouer. Des milliers de bénévoles vont nous offrir une expérience extraordinaire pour les athlètes et les spectateurs. De plus, c'est une occasion de créer un impact sur le secteur du bénévolat de l'Ontario. Et on créera un prix pour assister les opportunités de l'avenir. Merci. Le député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis heureux de reconnaître les accomplissements de deux athlètes, Corey Connors et Joy Hesho. Corey Connors est un des deux Canadiens qui ont joué pendant le tournoi des Masters de la semaine dernière. Il fait partie de l'équipe Canada depuis cinq ans. Il était deuxième pendant le championnat amateur des États-Unis l'an dernier. Il était semi-finaliste en 2014 et, ensemble avec l'équipe Canada, a terminé deuxième dans le championnat amateur de l'an dernier. J'aimerais le féliciter pour son travail et tout ce qu'il a accompli dans le golf. Un autre athlète, Joey Hesho, a scoré son premier but pour arriver à un score égal entre Nashville et son équipe de l'autre côté. J'ai confiance que ce premier but sera le premier dans une carrière remarquable à la LNH. Encore une fois, félicitations à Joey Hesho et Corey Connors pour leurs prestations athlétiques. Merci. Le député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Le 23 mars, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un événement dans ma circonscription à l'honneur de David Olney et Ruth Olney. Ils ont reconnu un prix pour le soutien qu'ils ont offert pendant les 20 dernières années pour des programmes de récréation et de sport pour tous les gens de tous les âges et toutes habilités. On peut le voir grâce à des programmes de sport et le gouvernement a toujours soutenu ce village de variété. Je suis heureux d'avoir l'opportunité d'aider à soutenir cette organisation et de reconnaître tous les individus qui ont voulu soutenir ce village de variété. Et finalement, merci au nom des résidents de ma circonscription. Merci. Merci, la députée de Scarborough-Agincourt. J'aimerais aujourd'hui reconnaître mes concitoyens de Scarborough-Agincourt qui ont reçu un prix de bénévolat de l'Ontario. Ce prix reconnaît les bénévoles pour leur engagement et leurs années de service au sein de l'organisation communautaire. La semaine dernière, j'ai fait parler partie de trois cérémonies. Plus de 100 de mes concitoyens ont été reconnus pour leur travail dans la communauté. Un de ses concitoyens fait partie du personnel de Tracy McShaw. Muriel a été reconnue pour ses 15 ans d'engagement dans les opérations du service de justice pour la jeunesse. Merci beaucoup, madame. Ces organisations sont très importantes et les bénévoles donnent de leur temps pour améliorer la communauté. Cette semaine, c'est la semaine des bénévoles. Chaque année, plus de 6 millions d'Ontariens donnent de leur temps pour des causes importantes. Et c'est ceci qui rend notre province un bel endroit pour vivre, travailler et se divertir. Merci pour tout.